Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je remercie tout d'abord Mediapart pour m'avoir invité et pour m'avoir donné cette occasion de m'adresser à vous. Je vais rapidement parler de trois thèmes. Le premier, relié un peu à ce que le monde arabe vit depuis 2011, comment l'inscrire dans l'histoire moderne de ce monde arabe-là. Deuxième thème, cette série martyr qui est à quatre heures de vol de la, comment nous sommes arrivés à la situation terrible, catastrophique qu'on a aujourd'hui. Et finalement, de quoi la Syrie est-elle synonyme aujourd'hui ? Pourquoi on doit sonner l'alarme ? Qu'est-ce qui nous attend si le massacre à ciel ouvert qui se déroule en Syrie se poursuit ? Rapidement, ce qui se passe dans le monde arabe depuis 2011 est loin d'être un complot, est loin d'être une télécommande qui fonctionne à Washington ou à Riyad ou dans n'importe quelle ville de ce monde. Depuis fin 2010 en Tunisie, depuis 2011 en Égypte, au Yaman, au Bahreïn, en Libye puis en Syrie, il y a des peuples qui se sont soulevés après des décennies de despotisme, d'autoritarisme, de corruption, d'états d'exceptions, d'états d'urgence qui sont appliqués en Syrie depuis 1963, qui sont appliqués en Libye depuis 1969, qui sont en Égypte, en end-off depuis 1952, qui sont au Yaman depuis 1978, qui sont en Irak depuis 1968, donc des pays qui sont écrasés, des sociétés écrasées par des dictatures, qu'elles soient, entre guillemets, anti-impérialistes ou pro-impérialistes, au niveau des sociétés, ce sont des millions d'hommes et de femmes qui souffrent, qui font de la prison pour leurs opinions politiques, qui vivent l'exil, qui vivent des drames au niveau personnel, donc ce sont des sociétés en 2010-2011 qui se sont réveillées, et ce fut le cinquième moment fondateur dans l'histoire contemporaine du monde arabe. Si on veut parler d'un premier moment fondateur, peut-être on ira à 1915, avec le début de la chute de l'Empire Ottoman, la Première Guerre mondiale, 1915, il y a eu les accords ou les correspondances entre les Britanniques et un des chefs arabes du Hijaz, lui promettant un État arabe, un royaume arabe, si jamais il se soulève contre les Ottomans. 1916, ce sont les accords de Sykes-Picot divisant la région entre Français et Britanniques, donc essayant de profiter de l'héritage de cet empire ottoman en déclin et qui va être battu, vu qu'il était l'allié des Allemands et des Autrichiens, des Hongrois, durant la Première Guerre mondiale. 1917, c'est la fameuse déclaration de Balfour, donc la promesse de créer un État sioniste en Palestine. Et finalement, 1918-1920, une série de conférences qui vont concrétiser des plans contradictoires parfois, des promesses, des trahisons, et c'est un moment fondateur, le premier, qui va donner suite à d'autres moments. Le deuxième moment, 1947-1949, la création de l'État d'Israël, suivie par des séries de guerres israélo-arabes, israélo-palestiniennes, mais également, c'est un moment qui va mener à des coups d'État militaire dans plusieurs pays arabes, sous le prétexte de la cause palestinienne, des militaires, mais également pour des raisons sociales, pour des raisons reliées à leur ascension, à leur ambition politique face à des gouvernements qui étaient assez fermés, assez rigides. Il y a eu une série de coups d'État militaire, donc on est passé à une autre configuration dans la région. Troisième moment fondateur, c'est probablement 1973, avec la dernière guerre entre État arabe et Israël, puisqu'après, ça va être des acteurs non étatiques du côté arabe, du côté palestinien notamment, mais puis après, avec l'émergence de Hezbollah et d'autres, c'est la dernière guerre entre État arabe et Israël, et c'est surtout le boom pétrolier qui va rendre les pays du Golfe, qui va rendre l'Arabie saoudite notamment, un État avec un rôle très important dans la région, mais c'est aussi le début de la montée de l'islam politique, après des défaites qu'on subit, des régimes nationalistes, parfois laïcs ou prétendants lettres. Donc c'est un troisième moment fondateur, 1973. Quatrième moment, c'est la révolution iranienne, 1979. C'est une république islamique, version shéite, qui va émerger et qui va essayer d'exporter sa révolution vers les pays où il y a des communautés shéites. C'est également le début de ce schisme dans la région entre sunnites et shéites, qui n'était pas, et qui ne l'est pas toujours, l'élément qui nous permet de lire les sociétés et de comprendre les clivages, mais qui va devenir, avec les réactions saoudiennes, puis avec la guerre entre Irak et Iran, un des aspects ou un des caractéristiques de plusieurs conflits. La révolution iranienne va s'accompagner également, et ça c'est une coïncidence peut-être de l'histoire, avec le jihad en Afghanistan, qui va attirer cette fois des jihadistes sunnites pour partir combattre l'Union soviétique dans le cadre de la guerre froide, soutenue autant par les États-Unis, par le Pakistan, par l'Arabie saoudite. Donc c'est tout un monde, toute une société qui commence à émerger avec des termes qui, pour la première fois, étaient utilisés, qui vont au-delà de la territorialité des causes. Donc c'était un quatrième moment, et avec des mutations, avec des métamorphoses, avec plusieurs conflits, les guerres du Golfe, l'invasion américaine, entre les deux, il y a eu le 11 septembre 2001. Donc ce moment fondateur de 1979 va continuer, va se poursuivre dans différentes formes, jusqu'en 2010-2011, où cette fois, ce ne sont pas des développements qui viennent de l'extérieur, ou bien qui viennent d'en haut, qui viennent du niveau des gouvernements, ce sont des sociétés, une nouvelle génération, qui souhaitaient marcher la tête haute, qui souhaitaient tourner la page du despotisme, et parler de liberté, de dignité, de justice sociale. Ce fut le cas en Tunisie, en Égypte, au Yaman, Bahreïn, Libye, et bien dans d'autres villes également, et puis en Syrie. Et là, je passe rapidement à cette deuxième thématique. Pourquoi la Syrie a été différente ? Pourquoi elle a suscité moins d'enthousiasme ? Peut-être moins de solidarité ? Pourquoi elle a divisé ? Pourquoi il y a eu des clivages, non seulement du côté de la droite ou de l'extrême droite, mais même au niveau d'une partie de la gauche qui ne s'est pas considérée ou concernée, ou qui ne s'est pas sentie, disons, mobilisée pour cette cause syrienne, pour cette question syrienne. La révolution syrienne avait commencé d'une manière pacifique, comme toutes les autres révolutions, en 2011, mars 2011, contre une famille au pouvoir, qui est là-bas, dans un cadre républicain et non monarchique, depuis 1970, Assad, père et fils, de 1970 à 2011, déjà 41 ans au pouvoir, avec l'état d'urgence, avec un seul parti, le parti basse, parti unique, avec la jeunesse qui est obligée de faire le scout, qui est obligée de faire un service militaire, avec un système fermé, avec un capitalisme qui devient sauvage, en 2005 jusqu'à 2011, après avoir adopté le socialisme version soviétique pendant très longtemps sous le père, c'est la néolibéralisation sous l'office qui va non seulement maintenir les répressions politiques, mais en plus qui va marginaliser de grandes catégories de la société syrienne, donc une révolution qui va commencer d'une manière pacifique, puis avec la répression féroce du régime, va tourner en une lutte armée, et puis cette lutte armée va devenir une guerre presque régionalisée, puis internationalisée. Le bilan terrible aujourd'hui, dans un pays de 23 millions d'habitants, il y a 13 millions entre déplacés et réfugiés, 6 millions à l'extérieur de la Syrie, 2,8 millions en Turquie, 1,1 million au Liban, 700 000 à peu près en Jordanie, 250 000 en Irak, dans le Kurdistan irakien, 130 000 en Égypte, et 1 million à peu près dans le reste du monde, dont la moitié en Allemagne. La France a à peu près 14 à 15 000 réfugiés syriens, seulement, je dis seulement entre guillemets, j'espère qu'il n'y aura plus de réfugiés un de ces jours, avec une mer méditerranéenne qui commence parfois à être une fausse commune, non seulement les émigrés, ou je ne veux pas dire émigrés, les réfugiés syriens, mais aussi ceux qui viennent de l'Irak, de l'Afghanistan, de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi cette Syrie-là est arrivée là, et pourquoi on n'a pas montré suffisamment de solidarité avec le peuple syrien ? Il y a eu plein de théories qui ont circulé, soit parfois par bonne foi, ou bien naïveté, ou bien obsession par la géostratégie, ou bien une habitude de ne pas voir la réalité des sociétés, de ne pas voir le peuple syrien occulté, les visages des hommes et des femmes. On a tantôt évoqué l'Arabie saoudite, le Qatar, le gaz, le pétrole, les pipelines, il y a la Russie, il y a les États-Unis, il y a plein de personnes qui appuient sur des télécommandes, il y a eu des gens qui ont parlé d'armes, mais le peuple syrien était l'absent dans tous ces récits-là, dans tous ces narratives-là. On n'a pas vu la souffrance des gens au quotidien, sur lesquels s'abattait la barbarie du régime Assad, puis de ses alliés, puis des Russes. Et évidemment, il y a eu également des interventions du côté américain, du côté européen, du côté saoudien, du côté qatarie, mais il y a aujourd'hui une réalité en Syrie, c'est que la majorité des victimes sont des victimes de la répression du régime Assad, sont les victimes des raids aériens de l'armée russe, sont les victimes de l'armée iranienne et de ces milices qui viennent de toute la région. Et il y a l'émergence de cet État barbare qui est l'État islamique ou Daesh, qui est à la fois l'écho de tout ce qui s'est passé dans le pays, qui est un symptôme, qui existait déjà sous d'autres formes en Irak suite à l'invasion américaine. Et les Syriens ont payé le prix de tout ce qu'on a vécu durant la guerre d'Irak, de ces mensonges fondateurs du temps de Bush, mais ils ont payé un prix bien qu'ils n'étaient pas responsables de tout cela. La solidarité n'a pas été à la hauteur de leurs sacrifices et de leur courage. Ils ne pensaient pas que le monde allait regarder pendant six ans se dérouler ce massacre-là, trouver des justifications parfois, dire que oui, mais c'est la guerre, adopter des approches culturalistes, comme si les Syriens ou les Arabes en général, génétiquement, sont nés pour tuer ou pour se faire tuer. Certains ont la fatigue du Moyen-Orient, certains ont cette lassitude, certains peut-être veulent se protéger de voir l'horreur au quotidien, de voir les images qui arrivent. Certains n'ont plus confiance en ce qu'il a raconté, ils disent oui, mais les médias mentent, sauf que les chiffres sont là, les rapports sont là, les morts sont là, leurs parents et leurs enfants et leurs femmes et leurs maris sont là. c'est une des catastrophes les plus terribles aujourd'hui et il faut sonner l'alarme parce qu'on voit comment les institutions internationales ne fonctionnent plus. Comme les États-Unis avaient empêché pendant de longues années toute condamnation de l'occupation et de la colonisation israélienne en utilisant le droit de veto, les Russes ont utilisé six fois le droit de veto pour empêcher toute condamnation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Syrie. L'Union européenne a été impuissante, incapable de réagir. Il y avait juste les craintes et les peurs de voir arriver les réfugiés en oubliant que ces réfugiés-là fuient la mort. Il y a eu également des courants qui ont justifié et je vais conclure là. On sonne la narme aujourd'hui parce que si jamais il y a impunité en Syrie, si jamais il n'y a pas un minimum de respect du droit international, si jamais tous ceux qui ont commis les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité échappent et on normalise avec eux. Je pense que c'est notre responsabilité de ne pas permettre cette normalisation-là. C'est comme si on invitait tous les monstres à commettre des crimes dans l'impunité et c'est exactement cela qui nourrit la terreur, qui nourrit le nihilisme et qui nourrit le terrorisme. Donc je pense qu'il faut mettre fin à l'impunité, il faut montrer une certaine solidarité avec les victimes de la barbarie et saluer tous ceux qui se battent toujours dans presque tous les pays du monde pour une meilleure vie, pour un meilleur futur. Et merci. Merci.